Et proclamé provisoirement, élu, président de la République démocratique du Congo, messieurs, tu sais quoi, du tir au bord de l'eau. C'est un farvaloir, c'est une marionnette qui est là, qui est en train de chauffer les sièges des cabinets. Moi je ne pense pas que je suis une marionnette. Le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique. Vous nous regardez de partout, mesdames, messieurs. Merci à vous de suivre ce premier programme consacré au processus électoral en RDC vers l'élection. Voici notre première rubrique, les news électorales. Actualité.cd nous informe que la somme des frais de dépôt des dossiers et des candidatures estimés a plus de 19 millions de dollars américains. A en croire Denis Kadima, les frais, à en croire Denis Kadima, le président de la commission électorale nationale indépendante, les frais de dépôt des candidatures et des cautionnements par siège pour l'élection des députés nationaux ont été fixés à 1,600,000 francs congolais, soit 666 dollars américains selon le taux sur le marché d'échange. De son côté, ZoomEco.net nous informe que la rapporteure de la commission électorale nationale indépendante, Patricia Anseya, supervise l'opération des dépôts des candidatures à Calémy. Patricia Anseya a posé ses valises au Tamanica où elle devra passer plusieurs jours dans le bureau des traitements des candidatures. Digital Congo.net nous signale que Joseph Olé Nancoy et son RASOP estiment que le pays est en train de plonger dans une situation chaotique à cause de l'incompétence des dirigeants de la CENI pour manque d'inclusivité et de transparence dans le processus électoral en cours. Éco des partis politiques. On parle du mouvement des Congolais unis, parti politique cher à Jean-Paul Chivula Ilunga qui mobilise sa base sur l'ensemble du territoire national. Le parti MCU a aligné plusieurs candidats pour les législatives nationales et provinciales. Voilà tout pour les nouvelles électorales de ce qu'on a fait pour les élections. Madame, Messieurs, place à la deuxième rubrique de notre émission, l'invité. Il s'appelle Jean-Paul Chivula Ilunga, Congolais des Pères et des Mères, candidat pour les législatives nationales à Mboujimaï, président national du parti politique Mouvement des Congolais unis. Il nous fait l'honneur d'être reçu sur ce plateau des moments de télévision à travers votre émission vers les élections. Jean-Paul Chivula qui va faire son entrée sur le plateau. Nous allons le recevoir. Le président d'un parti politique qui a cinq ans aujourd'hui. Monsieur Jean-Paul, bonjour, bienvenue. Bonjour. Processus électoral en RDC. On parle de manque d'inclusivité. On dit qu'il s'agit d'un processus non transparent. Les cas d'électeurs qui sont défectueux. Et aujourd'hui, il y a une france de l'opposition qui n'a pas encore participé au processus. Vous, en tant que leader politique, candidat aux législatives de 2023, qu'en dites-vous ? Vous savez, monsieur Alain, toute œuvre humaine ne peut être pas faite. Mais néanmoins, nous sommes dans une jeune démocratie. Et la technologie ou encore le système électoral, nous essayons de perfectionner toutes les fois que nous avons des élections à la RDC. Moi, je pense que nous ne pouvons que donner de la chance et apporter le nôtre, notre savoir-faire, pour que nous puissions améliorer. Que de se plaindre. L'histoire des fichiers, écoutez, ce sont bien sûr des réflexions ou encore des propositions que nous ne pouvons pas rejeter. Mais nous devons reconnaître que ceux qui réclament sont des Congolais. Et ceux qui sont en train de faire le travail sont des Congolais. Tous deux ont les mêmes ambitions. C'est-à-dire atteindre des objectifs, organiser des élections cette année, parce que c'est constitutionnel. Jean-Paul, si vous voulez, beaucoup de Congolais attendaient de vous que vous puissiez être candidat à la présidentielle. Vous avez décidé autrement. Pourquoi avez-vous choisi de laisser la place de la présidentielle à un candidat que vous pensez être convaincant, Félix Tissékédi ? Écoutez, Félix Tissékédi, c'est un choix au regard de son programme. Nous disons toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ou encore, on ne change pas un animateur qui est en train d'avancer. Bien entendu. Bien sûr, pour dire oui fermement, on a des observations. On a une façon de regarder. Il y a aussi des indicateurs. Et c'est sur base de ces indicateurs que je me suis dit, ensemble avec tous les partis MCU, nous nous sommes dit que voilà, nous allons continuer avec Félix Tissékédi, lui donner un deuxième mandat. Et pourquoi pas continuer à ce programme ? Je crois que votre base n'est pas déçue de savoir que le candidat pour qui il s'attendait à la présidentielle est désormais candidat à la députation nationale. Ce n'est pas une déception pour votre base ? Non, pas du tout. Pas du tout parce qu'ils ont compris que notre programme pouvait très bien se marier à celui du chef de l'État. Et pourquoi ne pas faire les choses ensemble ? Parce qu'à ce jour, le Congo n'a pas besoin d'un stagiaire. Ok. Nous avons besoin de la personne qui a déjà eu une expérience d'abord pour ses cinq ans et que le programme de Félix Tissékédi est devenu de plus en plus beaucoup plus clair. Et ils ont compris qu'on avait tout intérêt d'abord à cheminer avec lui et apporter notre programme aussi dans ce qu'il va proposer en 2024. Et pourquoi pas ? Je tiens à rappeler que vous avez un parti politique qui a déjà cinq ans mais qui n'a jamais été aux affaires. Ça c'est une magie politique. Mettez-vous Jean-Paul Tivouila. Sentez-vous chez vous. C'est la magie congolaise. Nous allons parler de ça. Jean-Paul Tivouila Ilunga, président national du mouvement des Congolais-Unis. C'est parti politique qui a cinq ans dans le microcosme politique congolais. On se demande comment M. Jean-Paul Tivouila a pu garder la tête haute avec son parti politique pendant ces cinq ans alors qu'ils ne sont pas aux affaires. Comment maintenir sa base ? Comment fidéliser tous ses militants ? Jean-Paul Tivouila, beaucoup de Congolais assistent souvent à la destruction de certains partis politiques. Parce qu'on parle du processus électoral comme premier sujet de notre émission. Beaucoup de gens ont constaté la naissance, la disparition précoce des partis politiques une fois que les dirigeants ne sont plus aux affaires. Comment avez-vous fait pour que votre parti politique, le mouvement des Congolais-Unis, demeure constant, stable sur le marché politique ? Le MCU est né dans un esprit associatif. C'est différent des partis politiques qui naissent comme un bien privé. Le MCU est une association. Comme toute autre association, la seule différence c'est que le MCU a un caractère politique. Et cela dépasse sa dénomination Mouvement des Congolais-Unis. Vous allez comprendre que je peux être le premier initiateur, mais tout le reste est fait par les Congolais. Parce qu'ils en avaient marre d'être dans des partis politiques qui avaient vraiment beaucoup plus un caractère bien privé. Bien privé, il y a des partis clanniques, tribunaux, tout ça. Clanniques, tous les régionalistes, des partis territoriales. Exactement. Et le MCU a compris que nous avions besoin d'un parti politique vraiment national et un parti politique où tout le monde a émoigné et participé. Et ce qui est très important est qu'il faudrait comprendre que le MCU, c'est un parti politique qui a compris que les enfants des Sentinelles ont eu l'occasion d'étudier. Les enfants des Chariomènes ont eu aussi l'occasion d'étudier. Les enfants des chômeurs, les enfants des enseignants, des policiers, à tous les niveaux, et que c'est nous qui sommes la majorité. Dans la population, nous sommes dans la majorité. Et c'est cette majorité qui a voulu que le MCU puisse aller de l'avant. C'est ainsi que le MCU est devenu une machine qui n'avance pas seulement par la volonté de Jean-Paul Chivula-Hilonga, mais qui avance par la volonté du peuple. Et cette population, à tous les niveaux, les niveaux où on pensait que nous sommes de moins que rien, c'est cette volonté-là qui a fait que trop c'était trop, c'était à nous plutôt d'entrer dans les institutions. Parce que nous connaissons le mal. Qui connaît le mal connaît la solution. Est-ce que vous ne pensez pas que, parce qu'on sait, en RDC, pour qu'un parti survive, il faut qu'il y ait l'argent assez de fonds pour maintenir les gens fidélisés ? Aujourd'hui, il y a des candidats, des élites politiques qui sont achetables sur le marché politique. Est-ce que Jean-Paul Chivula a opté pour une politique de mettre en avant-plan l'argent pour garder autour de soi des véritables élites ? Cette politique-là, généralement, ne fonctionne pas. Ça fonctionne plutôt à l'inverse. Lorsqu'un parti politique est pris en charge par ses membres, ce parti politique a beaucoup plus d'avenir. Aux affaires ou pas, le parti politique. Et tiens, c'est qu'il puisse aller de l'avant et atteindre ses objectifs. Et pour le cas du MCU, c'est le cas des présidents nationaux, bien sûr, apportent aussi. Apportent. Ça part de contribution. Ça part de contribution, mais le reste, parce que le MCU est représenté en province, en territoire, partout. Le MCU est représenté par les leaders du milieu. Ce n'est pas, nous n'avons pas de candidats recommandés venant de Kinshasa qui sont allés être candidats dans un coin. Non, non. Ça c'est fort. Ce sont des fils du coin. Eux-mêmes qui ont évolué avec le MCU. Ils maîtrisent les terrains. Ils maîtrisent les terrains. Ils maîtrisent leur population. Ils se sont préparés à aller aux affaires. Et croyez-vous vraiment qu'avec les candidats alignés par le MCU, vous aurez assez de sièges aux législatives nationales ? Vous savez, nous sommes fiers d'abord d'appartenir à un regroupement, les regroupements Alliance pour les valeurs, dirigés par le président José Kalawakalala, c'est lui le président. Il y a un sérieux parmi les initiateurs de ce regroupement et que nous avons atteint le seuil avec un très bon pourcentage pour un jeune regroupement. Félicitations pour un jeune regroupement. Si vous constatez, presque la composition des partis politiques qui sont dedans ne sont pas aux affaires. Babo Kopenbe, clean avec des ambitions claires et déterminées. Et nous avons ensemble aussi fait le choix de prendre le chef de l'État comme étant notre haute autorité morale. Ce qui veut dire que votre regroupement va soutenir Félicitations Kedi à la présidentielle de 2020 ? 100% pour lui donner une majorité non négociable, non contestable, une majorité claire, limpide pour le travail. En parlant de la majorité, vous parlez de la limpidité. Mais j'aimerais vraiment savoir, parce qu'il est important qu'on parle de ça, parce qu'on a évoqué le président de la République. 5 ans aux affaires, 2 ans dans une alliance avec le Front commun pour le Congo, 3 ans à l'Union sacrée. Lorsque vous regardez le bilan du président Kisekedi, que dites-vous ? Vous savez, nous avons ici, je pense que nous avons deux aspects que vous évoquez dans votre question. Il y a l'aspect politique et il y a l'aspect de la gestion même, de la nation. Je pense que le chef de l'État, dans sa manière de fonctionner, pour juger un chef de l'État ou encore évaluer son bilan, nous ne pouvons qu'aller du côté des indicateurs. Il y a des indicateurs qui doivent signaler. On ne juge pas le bilan d'un chef de l'État comme si... Il faut qu'il y ait vraiment des points bien précis. Le premier parmi les premiers indicateurs par lesquels nous devons juger les chefs de l'État, nous avons d'abord la stabilité des institutions. Est-ce que les institutions politiques en RDC sont stables ? Les institutions politiques en RDC, nous avons le Sénat, nous avons également le Parlement. Il y a la stabilité. Ça, c'est un constat instable. Ce sont des éléments très importants. Nous devons apprendre à lire à notre population. Les chefs de l'État, on ne le juge pas par le nombre de dispensaires construits dans une nation. Le gouvernement, qui est l'organe permettant au chef de l'État de concrétiser son programme, est stable. Nous ne voyons pas de démission en cascade, nous ne voyons pas de rémaniements en cascade. Ça, c'est déjà important. Un autre indicateur que je peux relever ici, est-ce que le gouvernement ou la République a créé des nouvelles entreprises ? Les nouvelles entreprises ou encore organisations, nous en avons. Pourquoi ? Parce que ces organisations, je prendrai le cas par Zabeda. L'APEX qui n'existe pas, nous avons également, nous avons toute une série d'entreprises. L'APLC, par exemple, l'agence des luttes contre la corruption. La corruption, tout ça, ce sont des choses, des indicateurs qui montrent que par la stabilité, le chef de l'État a voulu que ces autres entreprises ou encore d'autres organes ou encore d'autres départements qui sont nés puissent apporter les 1+, afin que nous puissions atteindre un certain niveau de la bonne gestion de la chose publique. Nous avons vu la révalorisation que le chef de l'État a donnée à l'IGF. C'est parmi des indicateurs très importants. Et nous avons également vu, au début, nous avons eu beaucoup d'instabilité avec des parlements provinciaux, les gouverneurs qui sont à tout moment, ils vont partir, parce que les émotions sont et ça et là. Mais nous avons constaté qu'il y a eu une stabilité à un certain moment. Les provinces fonctionnent, les gouverneurs peuvent avoir des projections. Et en dehors de cela, nous pouvons voir du côté FMI et Banque mondiale, qu'est-ce qu'ils disent de notre BIP qui est passé à 69 milliards. Très bien. Et quand nous parlons de cela, je ne suis pas en train de voir ce qu'il y a de taux d'échange de dollars. Là, c'est la question épineuse parce que le taux d'échange sur le marché est totalement précaire. Il y a l'économie qui est toujours extravertie. Nous dépendons de la politique économique internationale. Aujourd'hui, le peuple est en train de s'alarmer sur cette situation. Nous allons aussi sur d'autres cieux. Nous avons vu, par rapport au taux des dollars, le changement, les autres, dans d'autres nations, ils ne s'alarment pas. Ils ne s'alarment pas pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pour indicateur économique les dollars. Les dollars ne doivent pas être notre indicateur économique. C'est triste. Nous pouvons avoir un indicateur économique. Référenons-nous, par exemple, au prix du carburant. Ce sont des indicateurs clairs. Mais nous avons détourné le regard de notre peuple vers la récolonisation où nous dépendons totalement du dollar. Prenons que nous étions en train d'utiliser notre franc-cogoré. Nous aurions très bien compris vite que c'est à cause de notre improductivité interne que nous sommes en train de nous retrouver que nous avons... Le maïs est un peu plus cher parce que nous n'avons pas beaucoup produit. Mais nous commençons à penser que notre économie n'a pas bien marché. C'est pourquoi les dollars sont chers. Non, nous ne pouvons pas comparer notre monnaie seulement au dollar. Nous devons comparer notre monnaie à notre panier de l'aménagère. Très bien. On s'en va qui m'a sangu, lobby, on s'en va qui m'a eu, je ne sais pas, à 10 000 francs. L'élo est matinée à 12 000 francs. Quelle est la raison ? On nous aligne par le fait qu'elle ait commis 12 000. Ah, mais parce que de là... Non, non, non. Nous devons voir notre production. Est-ce que tu... Beninaki, ma sangue, belé, outil, pas propre, ça vient des maïs, vena de Provence, pour atteindre la ville, c'est là... Est-ce que... Qu'est-ce qui nous dérange ? Nous devons arrêter de... Moi, je pense que nous avons une petite politique qui est en train, je ne sais pas si ça vient vraiment de l'opposition, parce qu'il y a certains qui disent que ça vient de l'opposition, pour dire à la population que nous souffrons parce que le dollar a chuté, ou plutôt le franc a chuté par rapport au dollar. Il a chuté par rapport au dollar. C'est par rapport à notre production interne. Par rapport à ce que nous devons consommer, est-ce que l'offre et la demande sont à un niveau d'équitabilité ? Ce sont des éléments qui peuvent permettre, même aux paysans qui n'est pas allé à l'école, de comprendre les choses que de se référer au dollar. Mais récemment, le ministre de l'économie, je cite Vital Camere, c'est plein par rapport à la suite du dollar. Mais sur le marché, on constate que les produits de première nécessité, les denrées alimentaires coûtent toujours cher. Il y a les opérateurs économiques qui jouent aux brigands face aux initiatives prises par le gouvernement. Apparemment, même la levée de certaines taxes ne résout pas toujours le problème. Pensez-vous qu'il y a une autre vision, un autre paramétrage économique qu'on peut mettre en place pour pallier rapidement à cette crise économique ? Il y a ce que nous appelons, normalement, lorsque tous les produits importés, est-ce que nous pouvons mettre un baromètre pour que ces produits importés puissent avoir un maximum de prix ou encore d'intérêt ? Un commerçant qui a acheté, je ne sais pas, son produit à 60 dollars, je ne sais pas dans n'importe quel pays du monde. Il arrive avec son produit, après qu'il ait payé sa taxe d'importation, quelle est la marge bénéficiaire autorisée ? Très, très bien. Au Congo, nous n'avons pas la liberté de fixer des prix comme nous voulons. Mais nous avons également le ministère du commerce extérieur qui doit essayer de travailler dessus et de réguler. Mais on est dépassé par le fait que nous importons tout haut. nous importons même des denrées, des premières nécessités. Même les ustensiles des cuisines. À tel point que si le ministère du commerce extérieur doit frapper fort, notre FEC ou encore la Fédération des entreprises, des hommes d'affaires ou encore des commerçants, il se répèle parce que simplement nous devons comprendre que la production intérieure n'existe pas à l'air des ségrés. Je tiens à préciser que Jean-Paul Tchouila est l'un des rares acteurs politiques de notre pays qui prônent toujours le développement agricole à la base. Comment on peut faire du Congolais le premier entrepreneur agricole de son pays ? Rapidement, nous allons parler du procès législatif en RDC. On le sait, il y a la CENI qui a publié la liste des candidats, des candidatures retenues, certaines candidatures déclarées conformes, d'autres non. Alors, lorsque vous regardez la donne actuelle avec la publication des listes des candidatures, pensez-vous que la majorité se dessine en faveur de Félix Tisséquet ? Avoir la dernière publication, en tout cas selon les statistiques que moi je détiens, le camp Félix Tisséquet pour ce deuxième mandat, nous sommes largement dans le bon. Nous sommes largement dans le bon, parce que nous avons présenté des candidats valables. L'opposition qui est en train de tituber à peur d'affronter les élections, c'est tout à fait normal, parce qu'ils n'ont pas de discours, ils n'ont pas où placer le contraire de ce qui est en train d'être fait. Ils n'ont pas eu le temps de bâtir le discours de l'opposition. Déjà aujourd'hui, il y a l'opposition qui est en rang dispersé. Martin Fayoulou qui jusqu'à présent demeure radical, il ne va pas participer aux élections tant qu'il n'y a pas audit du fichier électoral. Mais on apprend que Moïse Katumbi, Deliche Senga et Matata Pognon ont poussé leur cadre de parti à déposer des candidats. Ils ne les ont pas poussés, ils avaient un problème par rapport aux élections. Et les voies-là, ils se présentent. Ensemble, ils sont venus comme les autres aussi sont venus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a que par cette voie-là qu'il peut y avoir, soit alternance, soit continuité de la nation. Et l'autre, ce sont des rêveurs. Il est parmi les rêveurs qui pensent que le pouvoir, on peut s'arranger dans un coin, dans une salle pour obtenir le pouvoir. D'ailleurs, Martin Fayoulou a perdu un des pions importants dans sa sphère politique qui a adosé le député national qui est parti, qui a démissionné, bien avant que certains leaders de l'opposition puissent déposer leur candidature. Bon, moi je pense que Martin Fayoulou devait revoir un peu sa politique et quitter les sphères du rêve des négociations en permanence. Et nous sommes, c'est un stade où nous ne voulons pas que le Congo revienne au stade conciliable. Des accords, trop de nominations, on nomme, on nomme, on nomme sans un baromètre. Sous les labels d'inclusivité. Voilà. Alors cette histoire est déjà dépassée. Moi je soutiens, j'encourage, j'encourage fermement ceux de l'opposition qui se sont alignés pour qu'on aille aux élections. Parce que la nation doit être gérée par tous. Nous avons 500 places au Parlement, 551 places au Parlement. Moi j'estime que nous avons tous intérêt à vouloir que nos institutions fonctionnent dans de très bonnes conditions, surtout partant du Parlement au niveau national. Parce que vous savez, nous avons un pouvoir semi-parlémentaire. Donc si notre Parlement n'est pas très bien organisé, nous aurons beaucoup de difficultés du côté gestion et nous n'allons pas permettre au chef de l'État de bien gérer sa nation. Mais seulement, c'est que je sais que nous aurons, Félix Tissékédi aura une majorité écrasante et imposante au Parlement et avec des députés qui réellement vont venir pour travailler pour des réformes, pour essayer de voir réellement comment est-ce que les contrôles parlementaires peuvent être faits sérieusement sans corruption, surtout. Et voir aussi comment revoir le train de vie des autorités. Parce qu'il y a tellement beaucoup d'argent qui sont consommés par les autorités politiques et notre population est en train de peiner. Je suis parmi les députés qui soutiennent que demain, et pourquoi pas, qu'un député national puisse avoir 2500 dollars. Jean-Paul Tifula, vous êtes parmi ceux qui militent souvent pour la réduction des trains d'effet des institutions. Dans plusieurs de vos rendez-vous avec la base, vous avez toujours dit que l'État ne peut pas consommer plus de moyens que la base et que les richesses devaient être distribuées de manière assez équitable. Moi, je voudrais poser une question très, très, très intéressante pour ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons une classe politique déjà existante, avec des députés, des sénateurs, des ministres, ainsi de suite. Demain, il y a une élection qui profile à l'horizon. Pensez-vous que nous tendons vers le renouvellement effectif de la classe politique ou une certaine continuité des habitués au pouvoir ? Je veux bien voir sur le terrain, parce que nous, nous sommes avec la population. Nous sommes des ceux-là qui n'ont pas fait les trous, les couloirs pour aller chercher les nominations. Nous sommes restés avec la population. La population a la volonté extrême de changer la classe politique. Pour que l'on puisse changer la classe politique, nous ne pouvons que passer par des élections. Laissez-moi vous dire une chose. Nous disons, et je l'ai toujours dit, même dans mes meetings populaires, que si cette fois-ci, le Congolais aura mal voté, alors que le Congolais arrête de se plaindre parce qu'il est complice de son propre malheur. Donc, et comme le Congolais ne veut pas continuer sur cette lancée, le Congolais a décidé. Et nous savons aussi que le président Kadima, je ne pense pas qu'il y aura un seul député nommé par la Séné. Et nous sommes confiés. C'est croyé fermement. Nous y croyons fermement, parce que le mode de publication est vraiment à la portée de tout le monde. Juste après, chacun peut déjà se dire, je suis élu ou j'ai échoué. Mais nous devons aussi reconnaître que, j'en appelle à tous les candidats, nous sommes aux environs de 23 millions, si je ne m'abuse pas, 23 000 candidats pour 500 sièges. C'est pour dire quoi ? Lorsque nous allons aux élections, il y aura des gagnants et des perdants. Nous devons moralement être préparés. Lorsque vous allez à une course, vous devez vous attendre que vous pouvez aussi échouer. Jean-Paul Thibouila s'attend à échouer. Nous sommes confiants que le peuple va voter même ceux qui vont présenter des photos noires et blancs. Est-ce que Jean-Paul Thibouila, lorsque vous regardez votre base, tous les travails que vous avez faits durant ces cinq ans avec le Parti politique MCU, Ambojimaï, vous serez vraiment élu ? Est-ce que Jean-Paul Thibouila, Ambojimaï, sera élu aux législatives nationales de 2023 ? Je ne préfère pas trop me vanter, mais je risquerais de faire le meilleur score qui n'a jamais existé. Ambojima Thibouila, Ambojima Thibouila. Qui n'est pas un bien privé. C'est-à-dire que lorsque le Parti a jugé bon que je sois candidat député national et laisser aussi aux autres exprimer leurs ambitions au niveau provincial et municipal, c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas que de la place. Au sein du MCU, il n'y a pas que de la place pour Jean-Paul Thibouila. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, je ne pouvais que respecter cette volonté exprimée du parti pour dire que... Mais si on m'avait demandé d'être aussi provincial et municipal, j'allais l'être. Mais pourquoi ne pas choisir, par exemple, la ville de Kinshasa, pour être candidat ? On le sait, à Kinshasa, MCU a plusieurs bases, a plusieurs extensions. Aujourd'hui, on voit la base de Kinshasa, Mopamba, Chutua, Tchamu, MCU est largement implantée. Pourquoi ne vous choisissez seulement le Mboujima ? Parce que vous vous sentez chez vous et que Kinshasa est une zone assez étrangère pour vous ? Non, le Kinshasa, plutôt, c'est vraiment... c'est mon coin. Mboujima aussi, c'est mon coin. Donc, c'était juste que lorsqu'on est entré dans le regroupement, ça prend une autre coloration, au sein du regroupement, on essaye de bien placer des pions sur l'étendue de la République et voir dans quelle mesure on regarde, de la manière dont le regroupement est composé, géopolitiquement, comment nous pouvons faire notre classement. C'est ainsi que cette volonté a d'ailleurs satisfait plus d'un au sein du MCU de vouloir que moi, je puisse postuler en province et de laisser aussi aux autres la ville qu'on regarde de la cartographie du regroupement. Parce qu'un regroupement, c'est celui qui sait bien placer ses pions. Et nous avons eu à être contents que nous soyons choisis par les regroupements pour être les maillots jaunes. Jean-Paul, vous n'êtes pas le seul candidat au sein du parti politique MCU. Lorsque vous regardez la proposition des candidatures au niveau du MCU et au sein de votre regroupement politique, pensez-vous que vous avez aligné des candidats qu'il faut à la place qu'il faut ? Détail. Détail, détrompez-vous, nous avons bien aligné. Des candidats qui ont vraiment opinion sur eux, ils savent mobiliser la base, ils sont vraiment convaincants, ils ont déjà une base assez conquise. Ah non, pour ce qui est des candidats, vous savez, si on devait voir l'opinion sur eux, donc le parlement devait être plein de journalistes. Les journalistes allaient prendre, allaient occuper les 500 places. Mais à bien comprendre qu'un candidat n'est pas seulement celui qui a opinion sur eux, un candidat, c'est celui qui a un message, un programme, une vision aussi. Il ne suffirait pas de se réveiller le matin et de dire que non, il faudra un député, il faudra un temps, il faudra un palissage. Ce n'est pas ça le plus important. L'opinion dit que la majorité de ceux qui ont postulé sont allés chercher les 21 000 dollars. Est-ce que Jean-Paul Dubila est allé chercher les 21 000 dollars au Parlement ? Ah non, si c'était seulement pour aller chercher les 21 000 dollars, je pense que j'aurais mieux fait de continuer à faire mes business. Je suis allé là-bas par Rapostola, et je sais que ceux qui parachutent aujourd'hui, parce que ce sont les élections, sont peut-être en train d'aller chercher les 21 000 dollars. Mais nous, nous nous sommes préparés pendant 5 ans pour aller chercher seulement 21 000. Regardez seulement l'écart ! Mais si vous avez 5 candidats, 5 députés nationaux au nom du MCU, c'est presque 100 000 balles par mort. C'est un gain pour le parti. Non, ça ne peut pas être un objectif, sinon nous ne sommes pas en train de nous battre pour un changement de la classe politique au Congo. Nous devons être... Parce que tous ne peuvent que venir des partis politiques ou encore des indépendants. En tant que parti politique, nous sommes éducateurs civiques de la population, et la population commence à partir de nos membres, nos cadres dans le parti. Et nous avons pris des candidats qui ont milité pendant longtemps cette envie ou encore ce vouloir aller travailler, faire la politique pour l'apostolat. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de servir les peuples de Dieu. Parce que c'est bien d'être serviteurs de Dieu, mais qu'ils sont serviteurs du peuple. Et nous, nous avons cheminé pendant cinq ans pour que nous puissions matérialiser, plutôt intérioriser cette volonté de l'apostolat au service du peuple. Et les partis politiques avec qui nous avons fait alliance au sein de AVE, eux aussi, comme par coïncidence, ont la même volonté, cette même détermination. Jean-Paul, on va parler précisément de votre fief électorale, parce que nous attendons petit à petit vers la fin de notre émission. Mboujimaï, une grande ville, avec une population cosmopolite, où il y a presque toutes les tribus à Mboujimaï, une grande ville historique de notre pays. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une certaine adversité électorale ? Un acteur de taille, lorsque vous regardez Mboujimaï, vous dites que, oh, Mboujimaï, je fais face à telle personne, telle personne, telle personne, qui a une grande assise politique, et qui peut m'éballoter ou m'écraser lors des législatives nationales de 2023. Pour aller à une compétition, on observe d'un côté ses adversaires, on observe aussi les électeurs. Et les adversaires qui sont là, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas de taille, mais à bien voir, ce sont des adversaires qui peut-être ont de l'argent, mais n'ont pas un discours, ils n'ont pas une vision. Et les sprints des élections, lorsque nous serons sur le terrain, reposez-moi la même question, je vous dirai la température. Jean-Paul Choubilla, est-ce qu'au sein du MCU, vous avez donné une part importante à la jeunesse pour les législatives ? Oui, en tout cas, le MCU a toujours prôné du fait que la jeunesse devait prendre ses responsabilités aujourd'hui. Et j'ai toujours hésité à l'idée de créer la Ligue des Jeunes dans le MCU, parce que j'ai dit toujours aux jeunes, vous voulez créer la Ligue des Jeunes ? Mais venez qu'on travaille, vous voulez vous être à l'écart ? Venez que nous puissions travailler, parce que vous devez gérer votre pays. Je tiens à présenter que le MCU est le seul parti au Congo qui n'a pas de Ligue des Jeunes. Il n'y a pas de Ligue des Jeunes. Pourquoi ? Parce que les jeunes doivent gérer avec nous le parti, gérer avec nous la nation. Donc, nous n'avons pas de jeunes mis à l'écart, que les jeunes, eux, doivent faire seulement le sport, faire les matchs de football, nous faire plaisir, danser. Non, non. Les jeunes doivent gérer la chose. Lorsque vous regardez la jeunesse... Et la Ligue des la Femmes aussi, chez nous, nous avons, côté candidature, en tout cas, vous pouvez vous renseigner, la maman a vraiment une bonne place. Les femmes ont vraiment... Ayant travaillé aussi, ce n'est pas par... On ne les a pas prises par complaisance. Surtout qu'il n'y avait pas une faveur de la CENI, tout le recouvrement qui vous a aidé. Oui, alors, il y avait heureusement, les MCI s'étaient préparés déjà avec un bon nombre. Nous sommes parmi les partis politiques qui dérangeaient les MCI pour les femmes. Et finalement, le président Denis Kabima a son temps, a repris. Ils ont initié aussi la chose. Et nous, ça nous a arrangé parce qu'on avait un bon nombre de femmes que nous avions préparées et qui nourrissaient aussi de cette envie politique d'aller de l'avant et de contribuer à la chose publique. Alors, Jean-Paul, tu vis là parce que c'était la question que je voudrais poser sur la jeunesse de notre pays. Aujourd'hui, on voit une jeunesse vraiment orientée dans la distraction, musique, sport, tout ça. Quelle est la vision de Jean-Paul Chibouila pour la jeunesse congolaise ? De manière laconique, la vision claire de Jean-Paul Chibouila. Quand Jean-Paul Chibouila voit les jeunes Congolais, l'avenir de demain, qu'est-ce qu'il pense des jeunes Congolais ? La jeunesse congolaise, nous devons commencer par retoucher un peu son programme de l'enseignement. À partir des primaires, son programme doit être modifié. Pourquoi ? Parce que nous avons un programme qui ne responsabilise pas l'enfant à son jeune âge. On attend que l'enfant soit responsabilisé. On commence à penser un peu à responsabiliser l'enfant vers la cinquième année secondaire. Et pourtant, l'enfant doit être responsabilisé déjà à son bas âge. Nous devons retoucher à partir de là. Déjà, l'école primaire, nous devons vraiment retoucher le programme et ne donner que l'essentiel. L'essentiel, vraiment, dans tous les moindres détails, donner à l'enfant la matière au niveau de l'école primaire. Maintenant, pour notre jeunesse qui ne se professionnalise pas. Notre jeunesse a été... Je ne continuerai pas à dire qu'on a détruit notre jeunesse. Mais plutôt, ici, après avoir retouché le programme au niveau déjà de primaire, nous devons bien gérer tout ce que la jeunesse est en train de faire. Nous devons bien gérer toutes les activités initiées par la jeunesse. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous en train de voir le WWE, le wrestling, le catch américain, mais c'est venu du combat de la rue. C'est ça. Donc, on a pris le combat de la rue, on a organisé ce combat, on a construit des infrastructures où ils peuvent faire leur spectacle. Pas seulement spectacle, il y a des combats beaucoup plus sérieux. Exactement. Vous allez se battre dans la rue, venez vous battre ici, après le combat, vous allez gagner quelque chose parce qu'il y a des curieux qui vont venir voir. Nous avons des jeunes qui sont aussi dans la musique. Mais quand il y vient dans la musique, il peut avoir un don de musique. Est-ce qu'il y a des endroits où cette jeune-là peut faire de la musique de manière professionnelle, peut faire de la musique de la rue ? De la rue. Et la musique de la rue, nous connaissons comment ça finit. Très bien. Il suffit que le nom du leader puisse s'éteindre, tout le monde s'éteint. Et ce n'est pas une musique qui garantit qui que ce soit. Et notre jeunesse aujourd'hui, quand nous allons du côté cinéma, ce que nous appelons jusqu'aujourd'hui, on appelle ça le théâtre. Le théâtre. Ou encore chez nous, on appelle ça les films. Quand je suis en train de voir le niveau du cinéma, au niveau du Nigeria, Ghana, je me dis que le Congolais est beaucoup plus talentue que le Nigeria et le Ghanaien. Exactement. Nous avons une pléthore de talents ici. Oui. Vous savez ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que notre jeunesse ne prend pas le temps d'apprendre. Si vous lui dites aujourd'hui, viens, on va essayer de faire un casting. si vous êtes retenu, nous allons travailler sur un profil. Et avant cela, il faudrait quand même une séance de formation parce que vous n'avez pas fait ce domaine d'art dramatique et qu'on sort. Ce jeune-là va te dire mais il faut Fudana. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est vraiment sérieux. C'est ce qu'on vit souvent. C'est-à-dire qu'à part l'école, l'école classique, la jeunesse pense qu'à dehors de l'école classique, partout ailleurs, il faut beaucoup tailler. Alors qu'il ne connaît rien là-dedans, il n'a pas un visage connu, cela nous cause beaucoup de problèmes. Et notre jeunesse, je pense que a beaucoup d'avenir et a de l'énergie. Il faudrait que nous puissions capitaliser cette énergie de la jeunesse et bien les orienter. Et ce n'est pas impossible. C'est un programme qui peut être matériel. En trois ans, on peut changer beaucoup dans la jeunesse parce que notre jeunesse s'adapte à tout. À tout instant, il peut s'adapter. Il peut devenir un bon chanteur demain matin. Vous voyez ? Il peut devenir un très bon danseur ce soir. C'est comme ça que moi, je pense que nous devons capitaliser tout ce que nous avons comme ressources en commençant par la ressource humaine qui est dans notre jeunesse. Très bien. Vous l'avez compris que Jean-Paul Chibouila est vraiment calé en ce qui concerne la question de la jeunesse. Il a tout un projet, tout un programme bien établi pour la jeunesse kogolaise. Jean-Paul Chibouila, nous allons finir avec la dernière question concernant votre base. Il y a cette population de Mboujimaï qui est en train de nous suivre. Celle qui devra vous élire ou pas en 2023. Quel projet avez-vous de Mboujimaï précisément ? Je n'ai pas un projet direct parce que si je postulais comme gouverneur peut-être à son temps si j'aurais à postuler comme gouverneur je serais beaucoup pour dire Jean-Paul Chibouila est élu député national pour le compte de la circonscription de Mboujimaï qu'est-ce que Jean-Paul Chibouila compte faire pour la population de Mboujimaï en tant que député D'abord en tant que député national on a une vision beaucoup plus nationale et en tant que député national ressortissant d'un milieu Je pense que le Kassai oriental partant de sa capitale a besoin d'abord que sa carte de visite soit claire Qu'est-ce que je veux dire de la carte de visite du Kassai oriental et de Mboujimaï c'est-à-dire que nous devons essayer de voir d'abord d'identifier qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que nous présentons et qu'est-ce que nous pouvons recevoir en retour et le Kassai oriental a beaucoup de potentialité et Mboujimaï en soi c'est une ville où nous devons tirer beaucoup et surtout que nous devons commencer par rendre cette ville parmi les villes qui doivent être les villes sur lesquelles le Congo doit compter et piloter Vous savez qu'avec la position géographique de Mboujimaï nous pouvons avoir en Mboujimaï et Hab très bien Hab c'est plus qu'un aéroport un aéroport là où quand vous quittez je ne sais pas Kisanani vous atterrissez par là vous allez prendre un autre avion pour continuer très bien et ça peut c'est un coin où nous pouvons mettre les plus grandes stations la plus grande station de distribuer ou encore de dispatch pour la circulation des bus très bien ça ce sont des lobbying que je devrais faire en tant que député national pour pousser à ce que le désenclavement quand nous parlons du désenclogement du casier oriental il n'y a pas beaucoup d'intérêt lorsque nous n'avons pas plus de vision très bien il y a beaucoup d'intérêt lorsque la vision est claire que lorsque nous créons cette jonction de ceux qui viennent du nord de l'est ils passent par Mboujimaï pour changer des bus ou pour prendre un avion nous aurons créé ce que nous allons appeler d'abord la capitalisation de la même redistribution dans la circulation et également à l'époque si vous vous rappelez à l'époque Moïse Tchombé faisait venir le manioc et le maïs du Kassai vers le Katanga ça c'est sûr et ce n'est pas impossible aujourd'hui aujourd'hui la tendance a changé c'est plus le maïs du Katanga qui vient vers le Kassai et nous devons voir aussi comment récupérer parce que vous savez la zone Tchilingue Tchilingue tout le couloir Tchilingue c'est la zone qui était cotonnière et cafetière exactement et vous trouvez que c'est très facile pour quelqu'un vous trouvez dans beaucoup de parcelles les gens ont clôturé leur parcelles avec le café les cafétés j'y étais là-bas et j'ai déjà vu donc ce sont des phénomènes tels que partout dans ce couloir dans ce grand couloir nous avons il y a beaucoup d'opportunités c'est pourquoi je parle de la carte des visites le Kassai oriental n'a jamais été présenté comme il ne sera présenté en 2024 par Jean-Paul Tchouila Jean-Paul Tchouila vous avez une vision assez étendue précise et concise pour non seulement la jeunesse congolaise mais aussi pour Mboujimaï qui est votre fief électoral et ce n'est pas tout malheureusement le temps nous est des rigueurs nous devons arrêter à partir d'ici nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation parce que vous avez parlé de Mboujimaï nous allons vous laisser cet espace pour adresser un message à votre base que ce soit en français en lingala selon la langue qui vous conviendra mesdames, messieurs vous avez été nombreux à suivre cette émission vers les élections consacrées au processus électoral en RDC moi je vais vous retrouver prochainement avec un nouvel invité je vais laisser cet endroit cet espace à Jean-Paul Tchouila qui est-il je l'ai dit tantôt il est président national du mouvement des Congolais unis parti politique qui compte 5 ans et plus de 100 000 membres dans son effectif je vais laisser cet espace à Jean-Paul Tchouila pour s'adresser à sa base à son fève électoral de Mboujimaï monsieur Jean-Paul Tchouila vous pouvez avancer cet espace moi je vous laisse le plateau vous êtes libre d'exprimer ce que vous pensez pour votre base de Mboujimaï à vous merci beaucoup à chaque fois que je suis à Mboujimaï je parle je passe aussi dans des émissions en Tchidouba à Mboujimaï Mboujimaï alors à la jeunesse à toutes les mamans, à tous les papas et surtout que je voudrais vous inviter à ouvrir l'œil, à voir exactement là où nous sommes en train d'aller à bien voir d'où nous sommes venus et là où nous devons partir avec la RDC c'est notre seul héritage et le Kassai oriental est aussi un de nos héritages parce que nous avons plusieurs provinces je voudrais ainsi que nous puissions avoir un choix judicieux sur notre avenir parce que demain nous ne devons pas nous plaindre nous avons toujours peut-être dit que nous votons mal mais cette fois-ci votons bien nous avons toujours dit que les autorités de ce pays nous font souffrir mais cette fois-ci nous devons bien choisir nos députés nous devons bien faire notre choix parce que l'unique choix que nous allons faire en 2023 va nous prendre 5 ans moi Jean-Paul Tchoubila-Hidouga j'ai toujours été votre mon ami Tinda parce que je n'ai jamais hésité d'être à votre service je n'ai jamais hésité de servir le peuple servir un apostolat il y a bien des choses qui sont en train d'être faites nous devons encore faire confiance au chef de l'état en 2023 élire massivement le chef de l'état et après avoir déposé sa carte ou encore après avoir élu le chef de l'état élisez directement votre député national Jean-Paul Tchoubila-Hidouga parce que c'est la seule carte que vous avez c'est la personne qui vient qui continuera à vous servir cette fois-là au sein de la grande institution du Parlement là parce que nous avons un régime semi-parlementaire encore une fois pour ce soir je vous remercie et je vous remercie